Je suis ravie de me retrouver au Jardin des Tuileries. Je suis devant l'arbre voyal de Giuseppe Pénonne, ce qui crée un lien entre le domaine de Choubon-sur-Loire et ce merveilleux parc des Tuileries où je venais me promener lorsque j'habitais Paris. Il est important que des œuvres à la fois anciennes et contemporaines comme celle de Giuseppe Pénonne ponctuent ce parc très ancien et opèrent un dialogue entre le parc et l'art d'aujourd'hui. Le domaine de Choubon-sur-Loire, un grand parc magnifique dont la conception a été confiée par le prince et la princesse de Breuil à Duchesne, le père et le fils. Ils ont conçu un extraordinaire parc à l'anglaise avec des allées circulaires qui ouvrent des vues à la fois sur la Loire et sur le grand paysage. Le visiteur qui vient à Choubon-sur-Loire est confronté à plusieurs temporalités du jardin. Il y a le temps long du jardin de Duchesne, ce grand parc historique. Il y a les jardins éphémères du Festival des Jardins qui durent six mois. C'est déjà une période assez longue puisque ces jardins s'éveillent au printemps et s'endorment en hiver comme tous les jardins. Ils ont gagné leur éternité en étant vus par un nombre considérable de visiteurs. Et puis nous avons d'autres jardins qui sont des jardins liés aux grandes civilisations du jardin, des jardins contemporains, qui mettent en évidence diverses manières de percevoir la temporalité au jardin. Chaque jardin est une œuvre d'art vivante. Quand on est face à un jardin, on est sollicité par l'ouïe, l'odorat, la vue, tous les sens entrent en jeu. Je dis toujours qu'un jardin, c'est comme un Gesam-Kunstwerk, une œuvre d'art totale, qui est une expérience tout à fait extraordinaire. Et à Chaumont-sur-Loire, à côté de nos jardins très inventifs, nous avons aussi, depuis une dizaine d'années, des œuvres d'art contemporain liées à la thématique de la nature, avec des œuvres d'artistes comme Andi Gault-le-Sorci, qui a conçu un kern extraordinaire, où le minéral joue avec le végétal. On a des œuvres d'Elan Etzui, le grand artiste africain, qui travaille sur la récupération d'éléments que les hommes en général jettent. On a des œuvres de Giuseppe Pénon, avec une main qui enserre un tronc d'arbre qui évoque cette relation de l'homme à la nature. Cette année, en 2021, nous avons ce tronc brisé, porté par ces branches qui accueillent les visiteurs, et qui est un peu l'expression de la douleur, de la douleur sublimée par l'or que Giuseppe Pénon a posée sur cet arbre. Toutes les œuvres placées dans le domaine, que ce soit dans les écuries, dans le château, dans le parc, ont un dialogue subtil avec le lieu, qu'ils respectent infiniment. Il y a comme des lignes de force que les artistes repèrent et qui font que les œuvres sont à leur juste place et qu'on a l'impression qu'elles ont toujours été là. Ce qui crée, en tout cas je l'espère, un sentiment d'harmonie qui permet un dialogue de l'imaginaire du visiteur avec celui de l'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada